... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la météo prévoit en cours de nuit de faibles activités plévi-orageuses sur le sud des régions de Difa et Zender. C'est une présentation signée Hassan Yacouba. Chers spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique que nous débutons ce soir avec l'analyse faite à partir de la photo satellite de 18 heures locales. Ainsi, on observe sur le sud manga un foyer plévi-orageux, des cellules orageuses faibles sur l'aïr et une cellule orageuse faible également sur le kawa. Au-delà de nos frontières, plusieurs foyers plévi-orageux sont observés sur le Tchad. La couverture nuageuse est observée également sur toute la bande sud du pays. A présent, voyons l'évolution de toute cette situation en cours de nuit. Nous prévoyons donc de faibles activités plévi-orageuses sur le sud des régions de Difa et de Zender avec quelques tendances orageuses sur le Tamesno. La couverture nuageuse persistera sur le sud des régions du fleuve. Demain matin, nous prévoyons des couvertures nuageuses sur toute la bande sud du pays. A présent, voyons les heures de lever et de coucher du soleil pour la journée de demain. Ainsi, demain, le soleil apparaîtra habilement plutôt à 5h43, 5h49, 5h52 à Difa, 5h55 à Menez-Soroa, Gouré 6h01 à Gadez, 6h05 à Zender, 6h08 à Magaria, Maradi 6h15, Tawa 6h20, 6h21 à Bernie Kony, 6h31 à Dossot, 6h32 à Gaïa, 6h34 à Niamé et 6h36 à Tilabiri. Il disparaîtra, Inchallah, demain. A Difa à 18h39, 18h39 également à Nghilmi, Menez-Soroa à 18h42, Bilma à 18h47, Gouré à 18h50, Magaria à 18h53, Zender à 18h54, 19h02 à Maradi, 19h03 à Gadez, 19h09 à Bernie Kony, Tawa à 19h11, Gaia à 19h14, 2h16, Niamé à 19h21 et Tilabiri à 19h25. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour cette page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inchallah. L'affaire du trafic des bébés importiers a connu une évolution devenant un vaste et nébuleux réseau sous-régional faisant la une désormais des médias internationaux au Niger. Malgré ces débats tumultueux, le traitement de cette affaire semble stagner d'un dossier signé Moussaïa et Soufsamela. Depuis plusieurs semaines, une affaire relative à un trafic honteux et dégradant de bébés en provenance du Nigeria défraie la chronique dans notre pays. A ses débuts, cette affaire a permanemment barré la une des journaux les plus politiquement engagés, trouvant derrière celle-ci des intrigues politico-judiciaires. Mais cette organisation criminelle se révèle être un réseau international dont les tentacules mettent en connexion plusieurs pays de la sous-région. C'est un trafic d'une autre époque et très loin des coups fourrés et autres allégations diffamantes. Ce sont des faits révélés grâce à une enquête brillamment menée par la police nigérienne. D'abord, toutes les femmes interpellées Aucune de ces femmes interpellées ne présente avant son accouchement une grossesse apparente. Aucune de ces femmes interpellées n'a effectué de consultation prénatale au Niger. Toutes les femmes auraient accouché de leur bébé au Nigeria. Tous les bébés sont rentrés au Niger par la route. Alors même que, au mois de leur consultation, ces femmes ont fait l'évac et vient en avion. Vous allez me dire, vous allez être surpris parce que c'est même lorsqu'il y a le bébé qu'il fallait peut-être prendre l'avion pour qu'il souffre moins. Mais il ne peut pas en être ainsi parce que les enfants n'ont pas de papier. Et quand vous devez passer par l'avion, il faut nécessairement présenter des papiers. Ensuite, toutes ces femmes, peut-être à l'exception de nous, ont accouché de jumeaux. Comme par enchantement. Garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Quand vous analysez sur les familles interpellées, quand vous analysez deux familles, il y a deux familles qui totalisent dix bébés. Vous conviendrez bien avec nous que c'est assez curieux. Nous avons énormément d'indices. Je peux vous citer encore une dizaine d'indices. Toutes ces femmes ont eu quatre rendez-vous avec la personne qui est chargée de les accoucher au Nigeria. Toutes ces femmes ont accouché à leur quatrième rendez-vous. Toutes ces femmes ont bénéficié d'un certain breuvage qu'elles devraient prendre durant les neuf mois, etc. Il y a énormément d'indices qui nous permettent de dire aujourd'hui que ces frais peuvent être qualifiés de suppositions d'enfants. Aujourd'hui, l'affaire a pris une toute autre dimension ainsi que sa médiatisation qui devient internationale. C'est d'abord RFI qui a pris le relais de nos médias nationaux en rapportant l'évolution de cette affaire au-delà de nos frontières. Puis, Jeune Afrique, dans son numéro 2793 du 20 au 26 juillet 2014, consacre une double page à ce trafic de la honte. Selon Jeune Afrique, on a cru que le scandale n'allait éclabousser qu'un niamé, mais l'enquête a mis au jour un vaste réseau présumé de nouveaux-nés qui se jouent des frontières. En effet, une clinique béninoise est reconnue comme passage obligé des bébés, sa responsable écrouée ainsi qu'une burkinabée proche des sérailles politiques, tandis que des médecins sont en cabal. En attendant l'évolution de l'information judiciaire ouverte à cet effet, c'est l'aspect immoral de la chose qui interpelle les musulmans dans ce mois béni de Ramadan. L'islam, d'abord, c'est une religion de paix. Donc, on ne parle pas de paix et parler aussi de la vente des enfants ou bien vente des êtres humains ou bien achat des humains ou bien achat des enfants. C'est tout à fait contraire à toutes les doctrines religieuses universelles du monde. Universelles, j'ai dit. Pas seulement la doctrine religieuse islamique, mais plutôt la doctrine religieuse du monde entier n'accepte pas l'acte et n'accepte pas aussi l'acteur et n'accepte pas aussi c'est-à-dire le système et la pensée. Ils la condamnent catégoriquement. Ces attentes sont partagées par les organisations de la société civile qui estiment que les personnes impliquées sont allées trop loin foulant au pied les valeurs de notre société. Ces organisations appellent à une mobilisation plus grande pour mettre un terme à ce genre d'actes au Niger. Permettez-moi de relever le travail très professionnel mené par la police nigérienne par la police en collaboration avec les autres polices bien sûr mais aussi la presse nationale quand même la presse nationale a suffisamment documenté cet événement et vraiment avec beaucoup de professionnalistes moi je pense que cela a été pour beaucoup et je suis certain que cela n'a pas été pour rien dans la fameuse découverte qui a eu aussi lieu dans le pays voisin de Burkina Faso. Vous l'avez appris c'est également là-bas un réseau qui a été démantelé. Aujourd'hui cette pratique est devenue et est en train de se généraliser et c'est ça c'est un sujet de préoccupation. Malheureusement je ne sais pas vous avez dû le constater il y a une certain une certaine froideur au niveau des organisations et des associations civiles pour des questions de monocité ou pour des questions de violences les enfants beaucoup de gens ont fait beaucoup de tapages mais cette question on ne dit mais on ne dit pas les gens parce qu'en fait il y a un aspect une connotation politique ou politicienne qui est en train non je crois qu'il faut mettre cet aspect de côté et vraiment regarder le phénomène de ce qui se présente c'est une réalité façon dont ça a été documenté il y a aujourd'hui des Nigériens qui sont impliqués dans le trafic d'enfants voyez-vous et ça il faut le dénoncer il ne faut pas le remettre du tout les militants droits de l'homme les militants de protection de l'enfant ne doivent pas se taire face à cette situation et ça c'est une chose qui est vraiment inhumaine dégradante et crielle puisqu'on ne sait pas en fait l'objectif visé à ce phénomène on est dans un pays qui est à peu près à 95% musulman alors comment vous allez comprendre que Dieu qui vous a créé qui vous a donné l'air pour respirer qui vous a donné le courage d'aller à l'école qui vous a donné le travail et qu'il ne vous a pas donné des bébés des enfants et vous allez ailleurs acheter mais même s'il ne vous a pas donné des enfants vos propres enfants il vous a donné une autre occasion d'avoir des enfants vous pouvez aller chez vos frères vos soeurs c'est à dire quand vous prenez les enfants de vos frères ça ce sont vos fils en tout cas ce sont vos propres fils aussi maintenant aller acheter un bébé ça signifie quoi et dans quel objectif c'est ça la question parce qu'une première lecture quand on dit que c'est les femmes qui partent là-bas acheter en complicités certainement avec leur mari d'une façon ou d'une autre et d'ailleurs presque ça c'est en tout cas c'est pour des personnalités qui sont là mais si les femmes ont acheté ce bébé là pour un autre héritage peut-être mais est-ce que ces femmes là ne pensent pas qu'elles allaient mourir avant leur mari ça c'est le premier aspect c'est que je ne peux pas comprendre que des personnalités aillent dans un pays voisin nous amener des enfants d'Ibou dans ces pays qui demain vont nous diriger et ces enfants là qui n'ont ni frère qui n'ont ni cousin qui n'ont aucun parent ici mais comment ils vont nous diriger Niamey a constitué le point de départ du démantèlement de ce réseau honteux et c'est avec la même abnégation qu'il faudra poursuivre cette noble bataille pour la reconquête de la dignité humaine en tout cas les autres pays ayant pris l'exemple avancent à pas de géant Clôture cet après-midi à Niamey de la réunion de sécurité des ministres de la défense nationale des chefs d'état-major des armées et des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la commission du bassin du Lac-Tiade et du Bénin à l'issue de cette réunion ordinaire un communiqué final a été rendu public et l'élu ici par le ministre de la défense nationale du Bénin Au terme de deux jours de travaux les ministres de la défense les chefs d'état-major et les chefs des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la CBLT ont convenu de la nécessité d'unir leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée aux défis sécuritaires actuels liés aux menaces que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la région du Lac Tchad et au-delà il se félicite de l'engagement de plus en plus marqué de la communauté internationale dans l'appui et le soutien qu'elle apporte aux pays de la sous-région pour lutter contre ce fléau en marge des travaux les ministres de la défense et les chefs d'état-major des pays membres de la CBLT du Bénin ont été reçus en audience par son excellence M. Isshifu Mahamadou président de la République du Niger président en exercice du sommet des chefs d'état et de gouvernement de la CBLT à l'issue des travaux qui se sont déroulés dans une ambiance fraternelle et conviviale les ministres ont prié son excellence M. Karidio Mahamadou ministre de la défense nationale du Niger de transmettre à son excellence M. Isshifu Mahamadou président de la République du Niger leur très haute considération et d'exprimer au gouvernement et au peuple nigérien leur profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui leur ont été réservés ainsi qu'à leur délégation. La prochaine réunion des ministres de la défense des chefs d'état-major et des chefs des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la CBLT aura lieu en novembre 2014 au Nigeria fait à Niamey le 23 juillet 2014 en français et en anglais les deux textes faisant foi. La cérémonie de clôture de cette réunion ordinaire de sécurité des pays membres de la CBLT et du Bénin a eu lieu donc cet après-midi sous la présence du ministre de la Défense nationale du Niger le compte-rendu de la cérémonie avec nos reporteurs Ismael Daouda et Mohamed Ouadamou. Deni sous la présence du ministre de la Défense nationale du Niger les travaux de cette troisième réunion ordinaire des ministres de la Défense des chefs d'état-major et les chefs des services de sécurité et des renseignements des états membres de la CBLT et du Bénin ont porté sur l'analyse de la situation sécuritaire et des mesures à prendre dans la lutte contre le terrorisme dans cet espace. A l'issue de ces travaux les relevés des conclusions a été soumis à l'appréciation des différents ministres et un communiqué final a sanctionné la réunion. La rencontre prouve donc l'engagement et la détermination des autorités de cet espace à lutter contre le terrorisme. Ces 48 heures passées à discuter ensemble des mesures concrètes à prendre dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad sont la preuve palpable de notre engagement à tous à éradiquer ce fléau de notre espace commun. La réunion de Niamey aura été sans doute le point de départ d'une véritable synergie dans nos actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Cette convergence dans nos manières d'agir dorénavant va apparaître aujourd'hui comme la seule alternative crédible pour faire efficacement face à la menace qui sévit dans le bassin du lac Tchad. C'est donc sur une note de satisfaction que prend fin cette réunion de sécurité des pays membres de la CBLT et du Bénin. Rendez-vous est donc pris en novembre prochain au Nigeria pour la tenue de la quatrième réunion de cet espace. Le gouvernement nigérien sur fond propre promet à la disposition de la Garde nationale 60 véhicules Toyota Pickup tout terrain pour les patrouilles mixtes au titre de la loi de finances initiales 2014. Elles ont été réceptionnées ce matin à Niamey par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses Hassoumi Massaoudou compte rendu Sakhinato Abdou et Issouf Samaïla. Acquis sur fond propre de l'état nigérien 60 véhicules Pickup V6 destinés à la Garde nationale permettront de conduire efficacement les activités des patrouilles mixtes sur toute l'étendue du territoire national. Cette action des autorités de la Septième République à savoir doter chaque groupe de 23 villages d'un véhicule soit environ 600 véhicules en permanence repartis sur l'ensemble du pays. Cela garantira sans doute la sécurité intérieure. L'état fait un effort particulier constant pour mettre en place des véhicules pour que les Nigériens se sentent en sécurité. Cette sécurité repose sur la mobilité. Ces véhicules-là sont dans l'ensemble du pays et roulent 24 heures sur 24. Cette mobilité est un concept nouveau que le président de la République a voulu. L'objectif du président c'est qu'il y ait un véhicule pour 23 villages capable de circuler 24 heures sur 24 à tout moment dans notre pays. Cela suppose donc comme objectif avoir 600 véhicules en permanence. 600 véhicules qui tournent c'est-à-dire qui fonctionnent disponibles 24 heures sur 24. Cela suppose qu'on ait plus que 600 véhicules. Un complément est prévu. Donc ce ne sera pas seulement 60 ce sera beaucoup plus pour pouvoir atteindre rapidement cet objectif-là. Tout en remerciant les forces de défense et de sécurité nigériennes, le ministre de l'Intérieur Hassouni Masaoudou a réaffirmé l'engagement des autorités de la 7ème République à œuvrer pour la sécurité des biens et des personnes. Je tiens à remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure donc police, garde nationale, gendarmerie pour le travail qu'ils font et malheureusement aujourd'hui nous avons appris la mort d'un gendarme à Gaïa. Je tiens à présenter mes condoléances à l'ensemble de la gendarmerie et à l'ensemble des FDS. Donc voilà le prix que payent les FDS pour que chaque Nigérien se lève chaque matin et va à ses occupations en paix. Donc c'est le message que je voudrais porter et apporter le soutien du président de la République et du gouvernement à toutes les forces de défense et de sécurité. Il faut préciser qu'au total ce sont environ 600 véhicules qui seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité par le gouvernement nigérien pour maîtriser efficacement les problèmes de la sécurité intérieure. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a rencontré ce matin à son cabinet les responsables des agences de voyage. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation instituée par le ministre en charge de la promotion du secteur privé et les acteurs du secteur parmi lesquels les responsables des agences de voyage. Reportage Hadizah Hamidin et salam tout le monde Cette rencontre constitue la première du genre que le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a instauré en matière de partenariat entre le dit ministère et les responsables des agences de voyage. Elle permettra d'échanger entre les deux structures sur un certain nombre de sujets notamment la politique du gouvernement en matière de promotion du secteur privé et la problématique de la publicité de prix pour le bien des consommateurs. Concernant la problématique de publicité de prix je vous informe qu'on y gère la publicité de prix est réglementée par l'ordonnance 92-025 du 7 juillet 1992 portant réglementation des prix et de la concurrence dont l'objectif vise à protéger les consommateurs et à garantir la libre concurrence entre commerçants industriels et prestataires de services. Les autorités de la septième république avec à leur tête son excellence M. Issoufou Mahamoudou président de la république chef de l'état accorde une place de choix au secteur privé et à son épanouissement. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer son environnement et parmi ces actions nous pouvons citer la création du haut commissariat chargé du RAJ et de la UMRA qui accomplissent un travail remarquable d'organisation méthodique et saine unanimement appréciée et saluée par les autorités de la septième république. Cette rencontre permettra aux responsables des agences de voyage d'évoluer dans cette dynamique afin de contribuer davantage au développement économique et social du pays. Le ministre de l'énergie et du pétrole Fumako Igado poursuit ses rencontres avec les institutions financières dans le cadre de la recherche de financement pour la réalisation des projets de développement relatifs aux énergies renouvelables à l'OME, la capitale togolaise où il s'est rendu. C'est un accord de partenariat qu'il a signé avec la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER. Récit Gérard Ablazis. A la recherche de financement pour la réalisation de ces projets de développement relatifs aux énergies renouvelables dont il regorge, le Niger, par le biais de son ministre d'énergie et du pétrole, a signé un accord de partenariat avec la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER. L'État nigérien vint en effet accroître significativement le taux d'accès de la population aux services énergétiques modernes et fiables. D'ores et déjà, certaines institutions financières ont donné leur cutus. Il s'agit de porter l'énergie électrique dans les foyers les plus reculés dans les campagnes nigériennes. Nous avons élaboré un certain nombre de projets et avec l'appui et l'aide de SABER, nous sommes en phase de concrétiser ces projets. Il s'agit d'abord d'un projet de lampadaire solaire qui va être installé pour électrifier les localités du Niger. La deuxième composante il s'agit d'un prêt Exibank Inde là également pour 5 milliards de francs CFA qui vont permettre également d'électrifier d'autres villages. La troisième composante porte sur une centrale solaire de 5 mégawatts que nous voulons installer à côté d'une cimenterie. Pour en 2015 ce projet pourra également démarrer. La SABER, instrument destiné à la mise en place d'un mécanisme innovant dans le domaine énergétique illustre dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables et se dit donc prête à soutenir le Niger. Nous ferons tout pour que cet objectif soit atteint. Je vous donne ma parole et je crois qu'on en fera une priorité au niveau de la SABER. On va vous accompagner aussi bien dans les études dans la recherche de financement que dans l'exécution. 15 pays dont le Niger sont membres de la SABER qui a son siège à l'hôme et la capitale togolaise. Ces actions sont soutenies par les commissions de l'IOMOA et de la CEDAO. Le ministre de la Culture des Arts et Loisirs a présidé ce matin un séminaire sur les aspects du patrimoine culturel africain, une rencontre organisée par le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale CELTO Bureau Régional de l'Union africaine contre Jocelyne Amoussou et Amido Abdelhaï. C'est à la demande de l'Union africaine dont la présidence est assurée par la Mauritanie que se tient cette rencontre qui regroupe les ambassadeurs africains accrédités au Niger, les enseignants chercheurs et étudiants et les experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Un appel pour la sauvegarde du patrimoine culturel menacé par les crises sociopolitiques en Afrique. Selon le coordonnateur du CELTO, Toublu Komi, dans plusieurs pays d'Afrique tels le Mali, l'Egypte ou encore la Côte d'Ivoire, plusieurs œuvres culturelles ont été pillées ou détruites lors des crises et cela devrait interpeller les esprits, rappelle l'ambassadeur de la Mauritanie. Ce séminaire doit nous permettre de mutualiser nos efforts pour donner un contenu réel à la volonté de paix sur notre continent. Le programme culturel de l'Union africaine tourne autour d'une thématique forte qui est la Renaissance. La Renaissance est un puissant concept qui fertilise de vastes chantiers et nous sommes justement dans un pays où le président, son excellence Issoufou Mohamedou, en a fait la constante de son action. Une vision qui a toute l'adhésion de l'État du Niger représentée par le ministre de la Culture qui préconise la ratification de certains textes qui confortent la protection du patrimoine culturel. Je pense notamment à la Charte pour la Renaissance culturelle africaine, véritable boussole des politiques africaines mais également au plan africain des industries culturelles et créatives. Au demeurant, j'aime vivement espérer que la ratification et la mise en œuvre de ces textes interviendront dans les meilleurs délais et ce, à la grande satisfaction des acteurs culturels africains. Cette rencontre durera trois jours au cours desquels les participants vont s'imprégner entre autres des enjeux de la conservation du patrimoine et de la protection du patrimoine culturel en situation post-crise. Je vous donne lecture de ce communiqué le ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale à l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformant aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant des fêtes légales la journée du vendredi 25 juillet 2014 correspondant au lendemain de les lettres cadrées et déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. La ministre déléguée au plan Mme Ibrahim Bintafodi a procédé ce matin en Yame au lancement des projets des ONG au IPAD Niger et global support sur la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et des enfants dans l'espace CDAO. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger reportage Guy Mathieu Théa et à côté au Glacin. Les ONG EPAD Niger et global support sont deux projets financés par le fond CDAO et le Royaume d'Espagne dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des femmes et des enfants dans l'espace CDAO. L'objectif du projet c'est bien sûr la promotion de la migration légale et l'appui à l'insertion des migrants qui sont ici des sites. Ce projet va être déroulé du 1er juillet 2014 et va prendre fin le 30 juin 2015 pour une enveloppe totale de 56 389 960 francs CFA. Il vise aussi la conception des sports de sensibilisation toujours dans nos langues nationales. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne n'a pas manqué de dénoncer ce fléau. Il peut toucher combien collectif la sécurité des états par exemple ce qui concerne les trafics qu'il est là. Il peut toucher le cadre juridique que les communautés et les états se sont donnés à eux-mêmes. En procédant au lancement de ce projet la ministre déléguée au plan a quant à elle évoqué l'adoption par le Niger de plusieurs instruments juridiques accords et tests législatifs au niveau international, régional et national en matière de lutte contre la traite des personnes. La migration illégale et la traite des personnes portent gravement atteinte à la dignité et à l'intégrité physique des personnes particulièrement les catégories les plus vulnérables que constituent les femmes et les enfants. C'est pourquoi une mobilisation générale est nécessaire. Pouvoir politique, organisation internationale, médias, organisation de la société civile pour combattre énergétiquement ces fléaux. Il faut souligner que les projets EHPAD Niger et Global Support auront entre autres à former 30 journalistes et animateurs des radios communautaires et 35 leaders de la société civile et autorités coutumières sur les questions de traite des personnes et de migration. Vous allez le voir suite aux fortes précipitations de la nuit du 20 au 21 juillet 2014, plusieurs dizaines de maisons se sont effondrées à Ilela. Les autorités locales ont visité les lieux pour constater l'ampleur des dégâts qu'ont rendu Yazira Biou et Absoto Aboubakar. Pour l'heure, on a registré une trentaine de maisons effondrées laissant ainsi des familles entières sans abri. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine ni animale mais des dégâts matériels très importants comme vous pouvez le constater. Personne cette nuit-là n'a eu le temps d'amener quoi que ce soit avec lui nous a confié superbes familles. La solidarité ayant toujours prévalu dans de telles circonstances certains sinistrés ont été accueillis soit chez des parents des amis et connaissances d'autres ont été recassés dans des écoles. Regardez la mairie de Lila pendant que le secteur général du département Abdelai Ousseini et le maire étaient sur le terrain pour apporter aide et réconfort moral à leur administré la mairie était elle aussi inondée. Ce sont les populations elles-mêmes qui assuraient l'évacuation des eaux. Une affaire des pompiers qui faute de moyens ne pouvaient le faire. Le maire de la commune de Lila a l'issue de toutes ses visites. Le constat est en air et a eu une pluie de 92,5 mm. L'eau était tellement abondante que les caniveaux qui devraient donc déverser les eaux à l'exitoire à l'os de la ville étaient complètement submergés par les eaux. Les eaux ont débordé et ils ont envahi les concessions et le constat est là devant vous. Les populations ont tout perdu. Les passages des eaux ont été bouchés et comme les passages n'ont pas été libérés alors les eaux ont débordé. Les rues ont été complètement submergées. Les caniveaux pleins et les eaux sont rentrées dans les concessions. Les ménages peuvent être estimés à une centaine de ménages. La mairie s'est fait à faire de son mieux pour vraiment venir en aide à la population pour les soulager et les encourager. Visite au cours desquelles Abouze Diallamou a au nom du conseil fait déjà symbolique ou sinistrie. Il a pour finir tout comme le secteur général du département d'Illila lancé un vivant appel à l'endroit de bonne volonté pour venir en aide à ces populations plus que jamais dans le besoin.